J'ai débuté cette rencontre publique d'aujourd'hui sur les deux points qu'on peut avoir d'autres jours. Mais avant de débiter, avant d'énumérer les deux points, je souhaite la bienvenue. D'ailleurs, vous êtes en grand nom. C'est le fun de voir l'intérêt que vous avez pris à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, merci d'être présent. Aujourd'hui, le chef ne pouvait pas être présent avec nous, mais il est là virtuellement en Zoom avec nous. Il va faire une présentation tout à l'heure parce qu'on l'expliquait un peu tantôt avant la rencontre du début. C'est parce qu'il y a une signature qui va se faire avec le fédéral et le CEPN concernant l'éducation, une entente qu'il y a avec le gouvernement fédéral. Donc, il devait être présent du côté de Kanawake. C'est sûr que c'est demain matin, il devait être sur la route, mais il est quand même avec nous en Zoom. On a aussi mon collègue, et Tapson, j'ai des autres collègues qui sont avec nous dans la salle. Et j'ai mon collègue, Jonathan Guil-Vermo, qui n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est en vacances. Donc, à l'extérieur, ça devient un peu plus avant que la rencontre soit séduite. Donc, aujourd'hui, on a deux points à l'ordre du jour dans cette rencontre du 13 juillet 2022. On a l'état de situation concernant le saccage survenue dans la partie sud-ouest de Tessna. Et on a un autre point qui est la présentation du projet d'entente de partage du territoire avec la Première Nation des juillies décisibles. Donc, on a des personnes qui nous accompagnent. On a Mme Hélène Boilin qui est ici avec nous pour la présentation. On est en train de mettre la petite courtois et sa désignation aussi au sectoire. Donc, c'est pour la présentation d'entente qui va être faite. Et on a le chef qui est présent aussi en fait pour nous présenter le dossier d'attention. On va avoir après chaque point, on va avoir une période d'un moment de nous où vous allez pouvoir poser vos questions. Il n'y a pas de problème. On a un micro qui est ici. Évidemment, on demande aux gens de venir au micro. Ce n'est pas intimidant le groupe, mais c'est parce que c'est pour l'enregistrement. Parce que présentement, c'est en zone, c'est enregistré. On a la radio aussi qui est ici. Donc, on a un enregistrement qui est peut-être pour ceux qui veulent revoir ce qu'il y a de présents aujourd'hui. Donc, ça va pouvoir être revu à partir de demain ou dès les prochaines jours. Donc, c'est important pour ça que les gens puissent bien comprendre votre question et comprendre pourquoi, à quelle question qu'on réponse finalement. Donc, sans plus attendre, on irait tout là avec le premier point, qui est l'étape de situation concernant le saccage sous-venu dans la partie sud-ouest d'Université nationale. Donc, je laisserai la parole au chef de l'économie. Alors, quoi est tout le monde? On m'entend bien? Oui? Oui. OK. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser. Comme mes collègues ont mentionné, je suis sur la route en direction de Kanawake. Demain, une importante annonce avec le fédéral et le CPN sur le financement de notre système médicatif. Enfin, je vous dirais, il y a un important rattrapage au niveau du financement. Donc, nos argumentaires depuis plusieurs années que nous avons rapportés auprès du gouvernement ont finalement porté fruit. Donc, demain, je vous invite à surveiller ça. C'est quand même un événement important pour la suite de notre développement, de notre système médicatif. Et Dieu sait que c'est fondamentalement important. Maintenant, pour le dossier de la partie sud-ouest, et particulièrement les actes répréhensibles de la nation Wendat porté à l'égard de deux membres de notre première nation qui ont eu les autorisations de notre organisation pour érichir leur camp traditionnel dans la partie sud-ouest. Et on sait, bien entendu, que la vive réaction des Wendat, ils ont assurément porté atteinte aux doigts de nos membres. Donc, on voulait, bien sûr, prendre l'occasion ce soir de vous présenter, grosso modo, vous allez voir, on va passer un peu l'évolution de la situation. Mais j'aimerais ça peut-être repartir un peu de la partie historique, si on veut. Vous savez, ça fait bon nombre d'années que nous avons tenté de dialoguer avec la nation Wendat. Moi-même, le chef Moore également, le vice-chef Charles-Édouard Veyrou également, dans le dernier mandat, nous avons tenté à maintes reprises d'aborder la situation avec la nation Wendat. pour un peu clarifier particulièrement une de leurs prétentions, qui fait aujourd'hui défaut et à laquelle, bien entendu, notre organisation ne peut être en accord. J'ai eu l'occasion d'avoir rencontré le chef, le grand chef Vincent. J'ai eu l'occasion également plusieurs reprises d'avoir eu l'occasion de rencontrer son prédécesseur, le grand chef Cara de Sioui, pour trouver des propositions afin de convenir de certaines bases de discussion, pour éventuellement voir comment on peut assurément cohabiter sur une partie de notre territoire traditionnel, notre territoire ancestral, pour ne pas dire le Titassinou. En aucun temps, je vous dirais, on a eu l'occasion d'avoir des discussions qui ont fait preuve d'ouverture de leur part, qui ont été concluants. Parce qu'à chaque fois qu'on aborde la question territoriale, la nation Wendat, je vous dirais, la nation Wendat, ont une affirmation qu'ils nous partagent, qu'ils ont une exclusivité d'occupation de leur prétendu New Wendtio. Et pour nous, notre histoire orale, qui est confirmée par des personnages historiques qui ont fait des écrits, nous indique assurément que les Inus occupaient aussi la partie sud-ouest, je vous dirais, en allant jusqu'à Québec, et même au-delà. Donc, pour nous, on a toujours fait preuve d'ouverture parce qu'inévitablement, les Wendat, on a toujours considéré que les Wendat ont des droits, des droits issus d'un soi-disant traité qui a eu la reconnaissance des plus hauts tribunaux du pays. Donc, c'est le traité Murray. Donc, ils ont des droits en vertu de ce traité-là, mais en aucun temps, ce traité-là confirme l'exclusivité sur un quelconque territoire. Il n'y a pas de mention de territorial dans ce traité-là. Et de notre côté, bien sûr, on a des droits ancestraux qui comprennent le site aborigène sur une Tessinane, qui comprend aussi la partie sud-ouest. Donc, pour nous, c'est sans équivoque. La partie sud-ouest, ça lance jusqu'à Québec. C'est aussi le territoire traditionnel qui fait partie de notre Première nation. Puis, il y a... Quelques problèmes techniques, chef? Comment ça? OK, je pense que c'est venu, chef. OK, c'est bon? Oui? Oui. OK, parfait. Alors, donc, nous, on a, bien sûr, ce fondement-là que la partie sud-ouest, incluant Québec, c'est aussi une Tessinane. Il y a une partie qu'on partage avec ECPIT et PCMIT. Mais aussi, il y a la nation Wendat qui ont des droits, également à vertu de leur traité, que l'on reconnaissance par les plus hauts tribunaux de ce pays. OK? Donc, nous, on n'a jamais tombé dans une formule de négation. Ce que nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'on n'est vraiment pas d'accord avec leurs prétentions, leurs affirmations que seuls les Wendat détiennent l'exclusivité, là, de cette partie de territoire. OK, donc, ceci étant dit, donc, nous, on estime, là, légitime de pouvoir, par exemple, autoriser des membres de notre Première nation à s'établir, là, des campements traditionnels pour leurs familles dans le secteur de la partie sud-ouest. On le fait depuis, là, déjà quelques années. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, ça allait super bien. Je pense que ça permettait à des membres de notre communauté qui n'avaient pas accès à d'autres territoires, là, de pouvoir, là, avoir une habitation et pouvoir pratiquer leurs activités traditionnelles, là, sur le territoire, sur notre territoire. Donc, comme vous le savez, également, pour les dernières semaines, il y a eu deux membres de notre communauté qui ont vu leur terrain saccagé par la nation. On a interpellé les Wandats, là, à cet égard, pour leur demander de remettre les secteurs ou les terrains à l'état naturel afin qu'on puisse, là, bien sûr, permettre à nos membres de continuer leurs installations. Parce qu'on ne tolère pas, malgré qu'on a des divergences sur le plan politique ou sur le plan juridique, on considère, nous, Catacuamaceta, que c'est inadmissible de porter préjudice, là, à nos membres, OK? Donc, pour nous, c'était inconcevable, là, de l'action, si l'on veut, que la nation Wandat a portée à l'égard de nos membres. Donc, on a envoyé une mise en demande, bien entendu, pour que les Wandats puissent, là, réparer la chose et on leur donnait un délai de 10 jours. Finalement, là, on a dénoté ou constaté qu'il n'y avait aucune intention, là, de procéder à la réparation. Les Wandats voulaient que l'on puisse, là, enclencher un dialogue, là, pour la question du territoire et j'imagine leur démontrer, là, qu'on a des droits, là, sur ce territoire-là. Nous, on a mentionné qu'on est ouvert, comme toujours, à un dialogue constructif. Cependant, par respect à nos membres qui ont été victimes de sa cage, on souhaitait, là, que la nation Wandat répare la situation, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, devant cet état de fait, Catacoua-Macheta, nous avons pris la décision, la décision, là, d'indemniser, là, les victimes, les membres de nos communautés, OK, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, également, pour préparer, là, le terrain, afin de pouvoir, là, y construire leur camp traditionnel. Donc, on a décidé, là, d'indemniser ces personnes-là, et nous, Catacoua-Macheta, on va se revirer, bien entendu, là, vers la nation Wandat pour réclamer le remboursement, là, des indemnités que nous allons verser aux deux familles concernées. Bon, maintenant, c'est clair qu'on a décidé d'indemniser tout simplement, là, parce qu'il y a deux raisons importantes. La première, c'est que les deux familles ont respecté nos encadrements et c'est clair que dans nos encadrements, il est clairement mentionné que si les personnes, les membres de notre Première Nation respectent les encadrements, on a, bien entendu, l'obligation de les accompagner, voire même de les défendre lorsqu'ils supposent les préjugés, là, à l'égard de leurs droits ancestraux. L'autre élément, c'est qu'on fait face présentement à des actes, là, des actes de vandalistes qui ont été perpétués par un autre gouvernement, OK? Donc, par la Nation Wendat qui veulent porter ombrage à nos droits ancestraux. Donc, c'est pas des citoyens ou d'autres individus qui ont porté préjudice ou qui ont fait ces actes-là. C'est vraiment, là, une institution établie qui représente une nation qui, sous le saut de leur conviction qu'ils détiennent l'exclusivité sur le territoire, ont procédé, là, de cette façon-là. Donc, ça, c'est un moment qui est important également. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé d'indemniser et, bien entendu, là, de prendre en charge le dossier et d'interpeller, là, fort probablement sur le plan juridique la Nation Wendat pour qu'ils nous remboursent, là, à cet égard. Puis qu'on s'assure que nos droits ancestraux, notamment sur la partie sud-ouest, soient respectés par la Nation Wendat. Donc, nous allons, là, pour la suite des choses, évaluer, là, nos recours juridiques. On devrait, là, au cours des prochaines jours, recevoir les différentes analyses de nos procureurs et on devrait, là, prendre une décision, là, fort probablement, là, quelque part la semaine prochaine, là. Donc, on va vous informer, là, des suites à ce niveau-là. Ce qui est important de noter, c'est qu'on continue, là, bien sûr, à attribuer les certificats d'occupation, là, permanents dans la partie sud-ouest de notre territoire traditionnel. Puisque, comme on le dit, on a des droits qui comprennent un titre aborigène sur l'ensemble de notre territoire. Donc, on peut, là, assurément, poursuivre, là, le déploiement quant à l'occupation de nos membres. Puis, vous savez, le déploiement, l'organisation, là, de tout ce déploiement, se fait de façon structurée, en considérant, bien entendu, là, les autres acteurs qui occupent aussi le territoire. Donc, pour nous, c'est clair que c'est un déploiement qui est organisé et on va continuer en ce sens. Donc, vous savez, notre Première Nation, on a toujours prôné une occupation respectueuse et harmonieuse. On a souvent, là, envoyé signal au Wendat que la nation Innu, la nation des Pekwa-Gemil-Nuts, est disposée, là, à partager son territoire. La nation des Pekwa-Gemil-Nuts est disposée, là, à, assurément, là, prôné une cohabitation harmonieuse et pacifique sur le territoire. On le réussit assez bien, je pense, sur l'ensemble de Nittes-Sinam. Donc, pour nous, là, on ne voit pas pourquoi on ne réussirait pas avec d'autres frères et sœurs de Première Nation. Je pense qu'on partage à peu de choses près les mêmes valeurs, les mêmes principes. Donc, j'ose croire qu'une cohabitation sur le territoire en Première Nation pourrait être beaucoup plus facile, là, qu'avec d'autres sociétés qui, bien, souvent, là, on ne partage pas les mêmes pratiques ou la même pratique quant aux activités traditionnelles. Donc, pour nous, on va miser là-dessus. On va assurément, là, les deux familles concernées sur l'évolution de la situation, mais on veut également, là, assurément, informer les membres de notre Première Nation quant à l'évolution de ce dossier-là. Nous, les constats qu'on fait, c'est que sur le terrain, sur le terrain, là, il n'y a aucun problème entre les membres de nos communautés respectives, OK? Le dilemme présentement, c'est un dilemme, là, à caractère politique, éventuellement, sur le plan juridique, mais pour nous, c'est clair que le secteur communément appelé de la partie sud-ouest allant jusqu'à Québec, ça fait partie aussi d'une intestinale. Donc, c'est clair et certain, là, qu'en aucun temps, là, on va mettre en péril, là, cette affirmation ou cette constatation-là ou cet état de fin. Donc, c'est le topo qu'on voulait vous partager, là, ce soir. Si vous avez des questionnements ou si, mes collègues, vous avez d'autres éléments supplémentaires à ajouter, libre à vous. Donc, les commentaires, les questions? On a bien les plans. Il y a peut-être un élément supplémentaire que je pourrais mentionner que j'ai oublié, OK? Vous savez, les deux membres de notre communauté, les deux familles ont porté plainte. Présentement, il y a des enquêtes qui sont pilotées par les crimes majeurs secteur de Québec, qui a pris en charge et il y a, bien sûr, des enquêtes qui sont menées à ce niveau-là parce que c'est clairement de la, comment est-ce qu'on appelle ça, des actes de vandalisme qui ont été perpétrés. Donc, il y a cette dimension-là. Donc, c'est pour ça que nous, dans l'intervalle, il faut s'assurer également de ne pas porter préjudice à l'enquête qui est en cours. C'est un argument ou une question commentaire? C'est bon, oui? C'est le coup qui vous arrive. Moi, chez nous, avant ça, on va t'agérer les intermédients pour les intermédients. C'est un argument pour que je ne parle pas d'un sujet et qu'il y a des intermédients qui ne parle pas pour que je ne parle pas d'un sujet. C'est un sujet qui n'est pas comme la lettre qui est souvent et d'un sujet qui est très d'un sujet de la nature et d'un sujet Et encore une autre affaire aussi. Sur le printemps, on voulait envoyer les lumières. On avait l'eau envers l'arrivée de la rivière. Et puis Carl bouche en haut. Puis il a dit non, on touche pas d'ingré. Justement, ça c'est les lèvres. On va voir la mèche. Donc ça a été bon. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires par rapport au sujet qui est situé? Moi j'ai une interrogation au niveau des limites de territoire. Parce que j'ai regardé sur Internet. Le mandat, ils vont jusqu'au 5 mai. Les autres, on va où? Ça commence où? C'est pas clair. Possiblement, elles seront clarifiées. C'est quoi les limites de chacun du terrain? Et ainsi de suite. Oui. Il y a une autre chose aussi, au niveau du traité, du 763. C'est les Britanniques qui ont fait cette affaire. Bon. Est-ce qu'il y a une chose certaine? Il y a des montagniers qui ont été consultés. Il y a une vraie belle poisson. C'est bon, on va passer la forme? Oui, bien. C'est des bonnes questions, M. Courtois. Merci. Je vais commencer par la dernière. En aucun temps, effectivement, là, il est fait mention que les Inuits ont été consultés. Il faut se rappeler que c'est un sauf-conduit. C'est un sauf-conduit qui assurait la sécurité des Wendat et qui leur garantissait, par les Anglais, c'est un caporal, c'est un général, un général Murray, qui leur garantissait leur sécurité et la continuité de leurs pratiques d'activité spirituelles et traditionnelles. OK? Donc, ça se limite à ça, je vous dirais. Vous irez, là, sur le net, parcourir le sauf-conduit. Par contre, il y a eu des jugements qui ont été rendus, là, dans le passé, notamment le jugement SIWI dans les années 90 de mémoire et qui confirment que ce sauf-conduit a valeur de traité. OK? Et ça, c'est la Cour suprême du Canada qui est venue confirmer ça. OK? Donc, ça confirme que les Wendat ont des droits issus de traités qu'ils cherchent à définir, bien entendu, et à asseoir sur un territoire parce qu'en aucun temps il n'y ait mention de territoire. Tout à l'heure, sur l'autre question, tout à l'heure, Patrick va avoir l'occasion de présenter, là, une TESNA, notre territoire traditionnel, qui comprend Québec également. Fait que Patrick va pouvoir le présenter et vous allez voir assurément l'interrelation, là, des différentes zones de partage de territoire avec nos familles Inou. On va voir l'Opessamite et Sipet. On va voir également nos frères et soeurs Atikamek, les écrits. Et on va voir apparaître également la prétention des Hurons-Wendat. Puis, effectivement, c'est le cas. Ils prétendent que leurs territoires traditionnels historiques, depuis des millénaires, vont jusqu'au lac Bouchette, descendent vers le Saguenay et s'en vont, là, je pense, dans le coin des États-Unis. Là, vous allez voir tout à l'heure un peu le reflet à ce niveau-là. Donc, c'est leur prétention. Donc, au niveau des limites territoriales, là, vous allez voir la carte tout à l'heure qui fait un peu état de la situation. D'autres questions pour commentaire en lien avec le sujet? Oui. C'est que, cette année, à l'interfassée, à l'entourde de l'interfassion, on était au visage des gens d'affection. Donc, moi, j'avais envie de regarder, mais le haut en fait, c'est… C'est quand même… 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 Là où est-ce qu'il risque peut-être d'avoir, peut-être, des gens qui viennent nous dire qu'on n'a pas d'affaires là, c'est… 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 C'est quand même… 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 P euh… Pour des questions ou pour des commentaires? On a une question en ligne. Oui, on va aller avec une question en ligne avec… Oui, c'est Jumiel Bassan. Oui, tu es. Je voulais savoir si Péguamino, c'était quoi qu'on avait répondu à la correspondance de la nation Huron-Nuenda du 13 avril 2022. Parce que je vois que ça montait pas mal de ton pendant toutes ces correspondances-là. Mais dans la correspondance du 13 avril, c'était comme marqué que la nation Huron-Nuenda envisageait justement à l'État, remettre à l'État naturel si des personnes construisaient des camps dans le coin. Je voudrais savoir s'il y a eu une suite par rapport à ça, alors que Péguamino, c'était qu'on savait techniquement que Wendake allait faire ça. Ils se sont tirés dans le pied, selon moi, mais je voulais juste savoir s'il y a eu un suivi par rapport à cette correspondance-là. Oui. Une question précise en vertu du 13 avril, non, effectivement. OK. Puis, c'était, bien entendu, une intention des Wendake, on savait pertinemment. Donc, nous, on analysait le tout sur le plan juridique. Donc, on avait procédé, bien entendu, à plusieurs analyses pour voir un peu comment est-ce qu'on allait procéder. Moi, j'étais en contact avec le grand chef à quelques reprises également. Donc, on n'avait pas senti d'urgence à ce moment-là sur une réaction. Puis, d'autant plus que, regardez, on n'a pas, effectivement, annoncé des actes, mais que les membres citoyens qui n'aient pas été interpellés, informés, avec un délai raisonnable. Regardez, là, moi, je pense que là-dessus, là, ça a été assurément, là, tout à fait inacceptable, là, comme démarche de la part des Wendake. C'est là qu'on a constaté qu'ils ont porté préjudice à nos membres. On a beau avoir des divergences sur plein politique, sur plein juridique, on a beau avoir des convictions, là, que c'est nous qui occupons de façon exclusive, on n'a pas le droit de porter atteinte, là, à des citoyens qui, de bonne foi, ont mis beaucoup d'efforts, investi du temps, de l'énergie, de l'argent sur leur rêve, là, de pouvoir avoir un chalet, là, ou un camp traditionnel pour pouvoir, là, utiliser le territoire, là. Donc, pour nous, ça a été, là, inconcevable à partir de ce moment-là. Oui, oui, je m'entends bien. En complément de réponse, effectivement, il y a eu cette correspondance-là le 13 avril, et ça concernait deux émissions de nouveaux COV, certificats de récupération permanente sur cette partie territoire-là. Alors que nous, les émissions, nos dernières émissions avaient été faites à l'automne précédent. Donc, l'année était comme arrivée après, nous autres, les certificats avaient déjà été distribués. Donc, techniquement, ils n'auraient pas dû agir sur ces certificats-là dans le jeu où ils avaient été mis avant même pour leur correspondance. Maintenant, comme le chef l'a mentionné, c'est clair que d'agir rapidement comme ça, sans viser les membres, sans rectifier, donc, les personnes qui étaient visées sur les actions comme le départ de l'édition, on regarde un peu le processus d'expropriation du gouvernement du Québec. Ça prend au-dessus d'un an, un an et demi avant même qu'il en arrive à une expropriation, quand il arrive à une situation qui peut-être pas similaire, parce que l'on parle du gouvernement provincial, et qu'il y a une situation qui peut ressembler à ça et pouvoir exproprier un villégiateur. C'est un processus qui dure un an et demi. Là, c'est comme zéro préavis, on arrive avec nos vins, on débatte tout comme vous avez dit après. Donc, vous comprenez que la situation, c'est la réaction pour nous. C'est-à-dire qu'on a regardé hier avec le comité de temps, qu'elle expliquait que vous avez quand même des réponses quand même à se promonger. Non, la première, c'était la deuxième. Oui, c'était la troisième. Point d'ailleurs, on disait que s'il n'y avait pas d'entendre, il ne faut pas qu'il s'assoie. C'était la question de qu'est-ce qu'ils ont fait, là. C'était comme écrit ça dans la tête. Oui, mais c'était pour l'émission des nouveaux certificats. On n'a pas eu nous autres après cette tête-là. Donc, la réaction, on s'est remettent des certificats qui avaient déjà été avant-mêmes et qui nous transmettent leur communication. Et en même temps, comme le chef d'ouvert explique, je vous avais dit que l'autre explique, on s'est assis à plusieurs reprises, on a pensé. C'est même à leur demande qu'on s'est assis avec eux pour essayer de vider cette question-là concernant le changement des territoires, pour essayer de s'entendre. Et à chaque fois, c'est eux qui se sont levés. Donc, là, c'est eux qui ont entrepris une démarche unilatérale et sans consulter personne et en imposant leur superbe voie de l'exclusivité. Donc, ça ne marche pas, surtout l'exclusivité, déjà, même, il a été projeté en cours en 2015, quand il y a eu un procès quant à quoi, concernant la signature d'entendre le principe, à l'époque, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas été consulté et la Cour, à l'époque, avait déjà projeté la notion d'équilibre. Ils ont procédé quand même. Donc, là, on peut vouloir dialoguer. À un moment donné, il faut faire respecter le but des droits des gens qui ont été s'attachés. Jamais ça n'aurait pas assez d'un clin d'une première nation, mais c'est à l'acadiment de la nation euro-doine-dale qui serait installé dans une quantité de droits qui n'est pas nécessairement définis ou entendus. On n'aurait jamais procédé de cette façon-là. On aurait contacté directement le conseil pour qu'on a travaillé avec eux, plutôt que d'aller saccager les territoires, d'identifier qu'il n'y a pas de sens. C'est vrai que ça n'a pas de sens. La deuxième question, c'est... La deuxième question que moi, je ne parle pas avec des gens, des gens qui vont par là, ils disent que quand ils vont à la chasse ou quoi que ce soit, souvent, ils disent que camions, il y a des hurons qui vont comme intercepter ou qui vont stopper à des places pour ne pas qu'ils chassent. Est-ce que vous avez des gens dans ce problème de soi? Je pourrais m'en mettre des noms de ces personnes-là, mais c'est une personne-là. Ça peut arriver qu'il y a des fois... C'est des formes d'intimidation. Il y a peut-être des échanges entre membres de la population et membres de la nation euro-doine. C'est sûr qu'on a d'autres agents qui vont sur place durant la période de chasse. Lorsqu'il arrive ce genre de situation, les personnes qui sont touchées dans le parc de l'or-antique sont bien liées à communiquer avec les agents puisque les agents circulent dans le secteur et vont essayer de trouver un peu de moyens. C'est fantastique. Les agents sur place vont constater des choses et discutent avec aussi les agents de la faune et les agents de l'or-o-dégros. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il peut arriver quelque chose. Je dirais que ce n'est pas la grande majorité. La grande majorité des gens se respectent entre eux. Moi, je comprends que de notre côté, les gens n'en pensent pas. C'est quand même respectueux parce que même dans les territoires où on va, on parle d'une façon très diplomate. C'est quand même plus train de voir ça. Ça peut arriver à l'occasion. C'est le passage que l'on va faire. Moi, je suis une personne qui n'utilise pas la part de l'or-antique quand je suis obligé. Évidemment, je n'ai pas le droit de voir. À l'or, elle a l'air d'entendre. C'est même un... C'est-à-dire qu'il a été volé les appels chez eux. Là, le fois, je parlais avec Frédéric, ça va d'ailleurs. Tu fais le gardien de ton territoire, mais dans le fond, tu te fais du tapis des barils, tu te fais écraser. Attends, mais j'arrive. C'est pas vrai. Non, mais c'est ça que je l'avais dit. Tu parlais pas. Quand il y a la rencontre, c'est... Qu'est-ce que t'appelles ça, non? Le rouge-pouchon? Oui, c'est super. Le fun, là, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, donc on va y avoir de continuer les villes dans la... Oui, t'es malgré que... C'est sûr que c'est le message qu'on lance d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je pense que les diverses doivent rester beaucoup politiques. Et c'est le nouveau politique que ça va s'agir et non tout le temps. Fait que c'est sûr qu'on invite les gens quand il y a certaines problématiques de communiquer les problématiques avec les autres. Et évidemment, on souhaite que tout ça passe pour un lieu pour la pratique de la France. OK. As-tu compris? Oui. Moi, je sais que... Ah, ça a l'habitude. C'est un micro-mouche pour moi. Ça a l'habitude. C'est un micro-mouche pour moi. C'est un micro-mouche pour moi. C'est un micro-mouche pour moi. C'est un micro-mouche. On dit, car tu銃era penseré donc nous devons nous avec l'Open. C'est un micro-mouche. Vous pouvez les mettre au threshold. Mais c'est vainque. C'est bon. C'est bon. Je pourrais vous dire que nous, ce qu'on recherche, c'est une ouverture de la nation ou une date à laisser tomber la notion d'exclusivité au niveau du territoire. Parce que ce n'est pas vrai. À partir de ce moment-là, outre la fin que nous, on estime, dans un premier temps, il faut réparer le tort qu'on a fait à nos citoyens. Je pense que c'est important. Quand tu fais du tort, à un moment donné, il faut que tu répares. Après ça, on jasera ensemble. Donc, c'est un élément qui est important. Donc, moi, je pense que dès le moment où la nation ou une date va enlever sa notion d'exclusivité, OK? Moi, je pense qu'on va assurément amener une perspective, un environnement propice pour trouver des solutions. Parce qu'on en a fait dans le passé. On a fait honnêtement, on a proposé des solutions intéressantes pour la nation ou une date. Mais ce qu'on recevait, là, immédiatement après, c'est qu'on nous disait, bien, prouvez-nous que vous avez des droits sur leur prétendu territoire. Donc, à ce moment-là, finalement, on n'était pas en mesure de poursuivre le dialogue. Parce qu'honnêtement, on a fait des propositions drôlement intéressantes pour une belle cohabitation harmonieuse et pacifique. Donc, ce qui va arriver, c'est sûr que s'il n'y a pas de respect de la part des lois de date à l'égard de nos droits ancestraux sur une Tessinam, OK? Et ça, ça sous-entend également la possibilité, là, de nos membres d'occuper le territoire, de pouvoir ériger un campement. Ça fait partie de nos droits ancestraux. Donc, s'il n'y a pas de respect de ce critère-là, inévitablement, nous, on va amener le dossier sur plan juridique pour que le juridique tranche la question. Juste pour mentionner, en passant, je suis d'accord avec les démarches. Pour moi, commentez-les? Pour moi, commentez-les? Quelle a la chance? Pour moi. Les déjeunions y'a pas de respect de... Je suis mis à... Mais c'est là, c'est là... avec des collègues, avec des collègues, parce qu'avec l'hormier, et on avait vu qu'il y a beaucoup de choses qui avaient trempé dans l'eau pour faire du bonheur. Donc, toujours, on ferme toutes les lignes, les collègues, les collègues, les autres, les chambres. C'est pas pareil, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, oui. Oui, oui, j'aimerais savoir s'il y a d'autres nations, d'autres nations, ou n'importe quelle... Est-ce qu'on a la plus positive d'autres nations au Québec? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. J'ai mal compris la question à ce niveau-là, Jonathan, pour moi, là. On a eu, oui, on a sorti d'ailleurs, là, il y a eu un communiqué qui est sorti. Je suis tout à fait un communiqué qui est sorti au départ. Et on avait l'appui, là, de plusieurs nations en faute des Atchiamètes qui nous ont pu y avoir un communiqué conjoint. En gros, à la zone, on avait les Malaisiens, on avait les... Isabelle Aki. Et, euh... Bon. Donc, oui, on a reçu un fort appui, là, si vous vous souvenez, chef, c'était 13, 14 chefs, c'est ça? C'est ça, oui, on a eu l'appui de 14 chefs qui ont, comme nous, déploré, là, les actes de vandalisme portés à l'égard des membres de notre communauté, là. Donc, 14 chefs, là, des nations que Jonathan vient d'énumérer. J'avais une autre question, excusez. Vous savez, quand vous faites de la publication sur tout ce qu'on entreprenne dans la communauté, par rapport à la lecture, moi, je vois tellement des papiers, là. Genre, euh... Ma mère, moi, je sais, là, j'arrive, là. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas mérité de me dire « Nika, je ne sais pas. » Tu sais, voir à l'écriture, puis une façon d'exprimer aussi à nos aînés qu'est-ce qui se passe, parce que je pense que c'est eux-là qu'ils sont importants aussi, de savoir, qu'ils sachent ce qu'on va faire plus tard, hein. Ils se sentent, comme, un peu, détestés à eux-mêmes. Tu sais, si t'as des cinq de rencontres qui vont pouvoir les aider, ben, pourquoi pas parler d'un sujet qui est important pour eux-autres. Tu sais, je sais que nous-autres, on va les voir de temps en temps, mais là, je m'envoie pour le... de changer de... d'ennui ou des choses comme ça. Et si ça se fait pour eux-autres comme... Je pense que c'est très bien. Donc, pour le commentaire, c'est sûr qu'on essaie le plus possible, au-delà de... On veut, en ce qu'on prend une décision et qu'on veut la compliquer, évidemment. On essaie le plus possible que notre décision soit plus publique possible. Oui. C'est sûr que ça, c'est surimanial. On a le... Oui. Mais, évidemment, on a aussi, pour ceux qui ont le plus de difficultés, peut-être, on a la radio communautaire, qu'on essaie aussi d'allumer le plus d'informations possibles sur les questions que... La radio communautaire, c'est le matin? Oui. Je sais que c'est le matin, là. Ben, c'est soit le matin, mais aussi repris, en repris, au courant de la journée, en fin de journée, ça arrive. Il y a deux heures avant le milieu, ça poignera. Ah, peut-être. Oui. A très bien. 스, le matin, vous pouvez aider, parce que moi, je ne vais pas vraiment... Si je rentrais... Eh, les amis, ouvrir votre radio, tu sais, peut-être que vous entendez, que vous pourriez comprendre ce qui se passe dans la communauté. Oui. On va pas en dire que je vous sais pas si vous pourriez commencer. Merci. Ben, on pourrait passer au prochain point. Oui? Jonathan, vous allez me permettre de reprendre la route. Je ne suis pas très loin de ma destination. Donc, vous allez me permettre de reprendre la route. Je voudrais bien sûr remercier tout le monde qui participe à cette rencontre. Puis, je vous laisse en très bonne main pour la suite des choses. Bonne soirée. Bonjour à tout le monde. C'est l'entente qui peut être présenté. C'est l'entente territorial de gouvernance entre la Première Nation et la Nation des citoyens. Actuellement, cette entente-là est l'objet de consultation ici dans la communauté vis-à-vis de consultation publique dans les différents endroits publiques. La consultation va s'échelonner sur l'ensemble du mois de juillet et va se terminer le 8 mars. C'est un point positif parce que c'est un modèle d'entente qui ressemble un peu à ce qui a été conclu avec les filles il y a quelques années. C'était dans la volonté politique de pouvoir vraiment camper des ententes sur l'ensemble de nos frontières justement pour éviter les chicanes territoriales et éviter un paquet de problèmes ici. C'est basé sur la vision politique qu'on avait avec nos orientations, mais aussi sur les valeurs qu'on a de partage du territoire. Donc, sans plus tarder, je vous expose la mise en contexte. Je m'excuse, je vais être obligé de lire le document. Je déteste lire le document, mais parce que c'est présenté à l'écran, pour être certain qu'on reçoive toute la même information, si je me mets à vous parler d'entente comme ça, ça n'existe pas de suivre le document. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le choix de lire le document. Donc, au niveau de la mise en contexte, notre Première Nation, de l'Assemblée Pécoe, après l'autre, on le sait, on occupe un vaste territoire, donc des millionnaires. On a des liens familiaux, politiques, des liens culturels aussi avec d'autres Premières Nations qui jouent sur notre territoire. On a aussi un partage de territoire et de ressources avec d'autres Nations Autochtones et même d'autres Autochtones. Anciennement, on le sait qu'il y avait des problèmes au niveau du prélèvement chronique. Si on avait des difficultés, bien souvent, on avait des enfants avec tous nos voisins. On pouvait déborder du côté de ce qu'il y a même, ou du côté de ce qu'il y a même, du côté des prix. À l'inverse, quand eux avaient des problèmes dans le feu de forêt, n'importe quoi, qui pouvaient nuire à leur sous-sistance, mais souvent, à cause de ces ententes-là, ils venaient chez nous. Donc, tu sais, toutes ces ententes-là qu'on signe, on a deux actuelles, on en a une, en fait, on souhaite en arriver à une deuxième avec votre sentiment qu'on va avoir ici. Donc, c'est ça, on a cet échange-là avec les autres Premières Nations, donc c'est, entre autres, ces valeurs-là qui ont servi et qui nous ont guidé pour l'activer de cet entente-là. Ensuite, on a aussi une vision de partage du territoire dans un esprit de cohabitation en milieu du Pacifique comme l'achève de mentionner tantôt. Ça a toujours été notre façon de faire, notre approche avec les autres Premières Nations et même avec la nation et loin de loin de loin. Ensuite, traditionnellement, les questions territoriales étaient établies sur un vaste réseau d'alliances et de parentés. La famille est un peu partout, tout le monde est parent avec un peu des citoyens, des citoyens, même beaucoup de plus aussi. C'est sur ces fondements-là que la Nation désire régler ces questions partagent le territoire et les gouvernements. Les principes qu'il y ait de nos discussions sont l'entraide de partage, la reconnaissance, le respect mutuel, la reciprocité, la collaboration et la consultation. Cette entente comme celle conclue avec la Nation qui pourrait servir de base pour la négociation et la conclusion de d'autres entreprises, notamment avec nos voisins de l'Ouest, d'ailleurs, on a eu une rencontre depuis quelques semaines avec le Conseil de Montagé, une très belle rencontre où on est très ouverte, et la Nation aussi, la Première Assemblée Montagé, est très ouverte aussi à conclure des partenariats et même à une éventuelle entente du territoire qui est en train de venir. La création de cet entente-là, ou la vie surpire de cet entente-là, bien entendu, est en lien avec la vision politique et les orientations politiques qu'on a pour le mandat de 2021-2025 pour le mandat actuel. Donc, ce qui nous représente le fondement de notre identité, de nos valeurs, de notre société qui est très partie de nos orientations, de nos valeurs, de notre patrimoine, de notre appartenance et de notre engagement. Nous entendons mieux le protéger et le mettre en valeur, d'identifier les actions en lien avec notre culture distinctive. Le titre est « Nos droits ancestraux » et augmenter son occupation par des préco-organismes. Les orientations politiques, les ententes de partage du territoire correspondent aux dépôts. Les ententes de partage du territoire correspondent aux députés 1, dans nos orientations politiques, donc à l'écrité de la détermination. La orientation affirmée et les éversions nos droits ancestraux, notre titre ancestraux, le droit de la détermination et la détermination fondamentale. Le projet d'action moyen privilégié en partenariat avec les déco-organismes, c'est-à-dire qu'on a une partie des acteurs autour. Réaliser les actions d'affirmation de notre retour-détermination, de notre gouvernance, de notre culture, de nos droits et de notre accepte ancestraux. Ça, c'est une nuance aussi qui est très importante pour comprendre le notion de ce qui s'est passé un peu dans nos orientations. Je fais une petite parenthèse, on a des histoires de saccage sur notre parti souest. La nomadication, Huron, elle est basée sur un traité. Le traité meuré, tantôt, il a eu la question de M. Convoi, ici, le traité a un paragraphe. Ce n'est pas un traité de 20 pages. C'est un paragraphe qui vient confirmer au Huron la notion de droit de pratique, de activité de suffisance et de droit de pratique d'activité spirituelle. C'est tout. Nous autres, à l'instar du Huron, on a un titre sur notre territoire, le titre n'a jamais excédé par aucun traité. Donc, ça, il y a une grosse différence sur notre agenda. Donc, ici, on parle de l'affirmer, de le démontrer. Donc, l'entente qu'on complète avec les parlementations qui sont nos voisins sert à démontrer ce type-là. Aussi, ça correspond au défi numéro 6 de nos orientations, intensifier une noixone sur cette scène. Donc, l'orientation, comme elle vient à la présentation de l'opération, c'est planifié, structuré, élargé, visite de protection, la mise en valeur de l'occupation du patrimoine selon nos valeurs, nos dignités et nos objectifs. Donc, ça, c'est des orientations politiques qui viennent présenter, qui servent de base à l'établissement de l'entente. J'ai oublié de vous mentionner au début, ça va être la présentation se faire en trois ans. Donc, il va y avoir une deuxième partie qui est le contenu de l'entente qui va être présenté dans notre collègue ici à l'Établissement. Il a travaillé sur cette entente-là. Alors, tout le show, j'aimerais vous présenter. On voit la carte un peu ici, la carte des chevaux, je crois, de l'Établissement. Bien entendu, quand nous, on est encore sur la partie envers avec les prix, on n'a pas trop élaboré sur la ligne en tant que telle, parce que c'est nous autres qu'on voit. Mais on voit un peu, on voit entre autres, la ligne entre un qui représente ces nouveaux territoires, on voit jusqu'où ça va dans la partie rouge, qui est la partie prétendue de Pessamé. Eux, avec la ligne noire, on voit la pérdition en rouge, qui est la partie qui est comme reconnue. On veut que la ligne droite, la ligne ne l'est pas, elle l'est pas. Donc, c'est pas possible. Voilà. Donc, on voit la ligne noire qui continue. Donc, selon les prétentions, je viens de dire, pour les prétentions territoriales, pour les territoriales, de Pessamé, qu'on voit la ligne noire, ça va quand même assez loin, ça va définir le bac à l'Établissement. C'est la gueule, on voit dans ce point-là. Ensuite, au sud, on a le territoire des civils, complètement la partie orange. Puis on voit la ligne, c'est vraiment la ligne. Il n'y a pas de chevauchement avec les civils. C'est l'une des choses qu'on veut bien entendre. C'est qu'il n'y a pas vraiment une zone de choses. On a vraiment un contenu avec les civils à une ligne directe. Surtout, ça n'a pas d'impact sur nos dirigeateurs, nos membres qui sont à ce point-là. Ensuite, à l'ouest, on voit la ligne du territoire, à l'ouest de notre territoire. Au sud, on voit la partie sud-ouest, où on peut constater aussi les prépérations de la nation vraiment loin de là, qui vont jusqu'aux États-Unis. Et il y a un truc que j'avais remarqué, c'est Carl qui en parlait tout à l'heure, l'année en jaune vous correspond à la préparation territoriale des années chinois. On a déjà un très bel exemple avec la nation. et ça fonctionne bien. On a une très bonne collaboration avec eux. On a une bonne collaboration. Il y a même des ententes directives au niveau du développement économique qui vont se rendre les zones de partage. Donc, si on peut arriver à intervenir ce genre de relations-là avec tous nos voisins, je pense qu'on aurait déjà un grand vote fait avant même que le traité soit signé ou que la constitution soit là. Donc, l'issue, c'était la partie des enjeux politiques et qu'on venait à l'émoration de l'entente. Je vais laisser la parole à L3B pour présenter le contenu maintenant. L'Iron, c'est ça, l'Iron. Oui, bien, l'Iron. Je n'ai parlé tantôt d'Iron. OK. Où l'Iron, tu es? Oui, il y a la partie ennemi du contenu animalisé. Dans la dernière, on ne le voit pas vraiment. On le voit un petit peu, mais ça va jusque-là quand même. Pour la partie, on faisait que ça arrête aux États-Unis, mais dernièrement, j'ai accepté la planète Pluton et le système solaire. C'est comme ça, c'est comme si on dit. Où est-ce qu'on va dire? Où est-ce qu'on va dire? C'est la question. Est-ce qu'on n'a pas d'œil? Je vais laisser la parole pour la suite pour remercier le contenu. Merci, Patrick. Est-ce qu'on m'entend bien? On ferme? Non, il résonne. C'était correct tantôt. Et là, je décide. C'est correct encore. C'est à temps pour l'enregistrement. Ça n'a pas le point imposé. Je vais vous présenter le résumé de l'avance parce que vous l'avez présenté intégralement. Je vous l'ai fait aux élus. Je me suis fait dire que c'était quelque chose. Je vais vous présenter juste le résumé. En fait, le contenu de l'avance comporte 14 chapitres qui sont le préambule, le premier. Mais le préambule, de façon générale, c'est un peu les principes tantôt que Patrick a mentionné, les principes, les fondements sur lesquels on a négocié cette entente-là. Puis aussi, de façon générale, surtout les bases sur lesquelles elle repose l'entente. Par exemple, toute la question sur l'autodétermination, le fait qu'on avait des liens depuis des temps immémoriaux, ensemble, en tant que nation, aussi le fait qu'on veut s'entendre pour régler ces questions-là de partage de territoire. Le préambule, ça met en contexte le contenu plus technique, si on peut dire, de l'entente. Ensuite, les fameuses définitions, pour être certain que tout le monde sache de quoi on parle. Par exemple, lorsqu'on parle d'innuaitum, vous savez, il y a une longue définition de trois paragraphes qui expose, c'est quoi innuaitum. Lorsqu'on parle de développement, à quoi on fait référence, c'est toujours, d'ailleurs, une section qui est bien importante pour que les gens puissent savoir de quoi on parle. Il y a évidemment le fameux chapitre sur les définitions. Les buts et l'objectifs, à savoir qu'est-ce qu'on vise par cette entente-là. Tantôt, on va vous en parler. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on a mis beaucoup l'accent. Le consensus territorial, en fait, je vais essayer de voir le cas, tantôt, en vous présentant les cartes sur lesquelles on se réfère pour arriver au règlement de partage du territoire avec les civils, on explique tout le processus par lequel on doit passer, comme par exemple, à l'époque du conseil à Dicamède-Montagné, la télémitation qui avait été faite. Je ne veux pas aller trop loin, parce que le cas, tantôt, va vous présenter des cartes, puis ça va parler, parce que là, moi, je ne vais pas vous dire, ça va demeurer du virtuel. Sauf que là, nous, on est parti de la carte du cadre, en passant par l'entente de principe, aller jusqu'à un règlement entre nos deux nations, puis je vais vous le dire, quand vous vous présentez tantôt. La portée territoriale des gouvernances, là, en fait, on vient dire qu'est-ce qui va se faire par chacune des premières nations sur le territoire et quelle va être la portée de l'application des gouvernances de chacune. Ensuite, il y a les généralités, ça, je vous ai parlé des détails, mais c'est la partie plate, parce que je vous ai dit une généralité qui sont exposée. Et là, on rentre dans vraiment les sujets qui sont au cœur de cette entente-là, soit Inno et Tout. Donc, on explique comment ça va se passer au niveau d'Inno et Tout. Par exemple, on va s'échanger nos codes de pratique, on va les harmoniser nos codes de pratique, on va faire en sorte qu'on puisse communiquer régulièrement qu'est-ce qui se passe sur le territoire de l'Ontario et de l'Ontario. En bref, je vous épargne de détails, mais en gros, on va exposer dans cette section-là tout ce qui va se passer concernant Inno et Tout. Ensuite, il y a le développement sur l'Utacinale. On va… On est là, mais qu'est-ce qui va se passer par rapport au développement sur l'Utacinale. Et de façon générale, je vous dirais, c'est qu'on essaie de collaborer, comme on le fait déjà, parce qu'en pensant, ce qui est écrit dans cette entente-là, ce n'est pas nouveau. Même si on n'a pas d'entente de partage de territoire encore avec les disciplines, on a une collaboration déjà qui est faite par rapport à des projets de développement sur le territoire. Je pense que vous avez entendu parler des projets aériens. Donc, dans cette section-là, on expose comment ça va se passer au niveau des développements. Je vous dirais, je vais aller au cœur d'un sujet qui a fait l'objet de la discussion à l'interne. On voulait avoir une formule qui établit déjà le partage des bénéfices lorsqu'il y a un projet de développement, mais on s'est rendu compte que les projets sont différents par l'un par rapport à l'autre. Donc, on s'est dit, cette formule de partage-là, on en conviendra par projet, par la suite, et par l'amant du type de projet. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire là-dedans. Et aussi, ce qu'on expose dans cette section-là, c'est qu'on va collaborer avec les études d'impact environnemental, parce que vous savez, lorsque les projets de développement, il y a des études d'impact, et qu'on va collaborer avec eux. Il y a la fameuse aussi section sur la mise en œuvre. Ça, c'est super important. Ça explique comment on va être mise en œuvre, cette entente-là. Puis, on a convié, par exemple, de mettre en place un comité et des représentants de chacune des parties pour faire en sorte qu'on puisse assurer la mise en œuvre de l'entente, parce que la signature, ça nous suffit pas. L'étape importante, c'est la mise en œuvre. Ensuite, il y a la durée de l'entente. Cette entente-là, si on résume, va être à vitale éternelle jusqu'à ce qu'une des parties lèvres de doigts plus diverses. Est-ce qu'on devrait retravailler ou renouveler l'entente? Donc, la durée de l'entente et la durée est déterminée. Un chapitre super important, et nous, on est allé au milieu pour nous, un chapitre sur les règlements différents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui va s'appliquer si jamais il y a un point sur lequel il y a une mise en œuvre entre les deux parties. Donc, on a un chapitre sur le règlement différent, puis on trouve que je vous mentionnais en étalé plus simple. C'est-à-dire qu'on essaie le plus possible d'arriver ça au niveau des liens. Si ça ne marche pas, on va monter ça aux politiques. Bon, bien, dans tous les scénarios, les parties pourront combler des modalités, soit d'avoir un médiateur ou un arbitrage. De façon générale, c'est ce qu'on dit dans le règlement qui est différent. Il y a des aspects ici de le chapitre sur les modifications, c'est-à-dire qu'est-ce qui va s'appliquer lorsqu'on veut modifier l'entente. Tout ce qui concerne les communications et le dernier point qui est la signature. Puis la signature, ce que j'aimerais mentionner d'important, c'est que ces ententes-là vont être signées par les chefs de chacune des Premières Nations après avoir adopté une résolution en bonne forme par l'ensemble du Conseil des élus. Ça fait que c'est la façon. Et aussi, l'autre aspect, c'est que suivre à une consultation auprès des membres de la Première Nation. Donc, c'est ce qu'on dit dans le chapitre sur la signature. Avant que j'aille plus dans le détail, si vous avez des questions sur le contenu, non, ça va pour le contenu et les chapitres. Maintenant, juste pour vous donner les points les plus importants du contenu de cette entente-là, vous m'excuserez, un peu comme disait Patrick, de les lire pour aller chercher l'essentiel de ce qui est écrit dans ce contenu-là. Alors, on dit que les deux Premières Nations ont choisi de mettre en place une entente générale territoriale et de gouvernance internationale et que le but de l'entente est de déterminer les territoires des Premières Nations pour l'application de leur gouvernance respective en matière de protection et d'exercice de leurs droits ancestraux dont le type ancestraux et leurs intérêts et pour assurer leur propre développement. Ça, c'est un des aspects qui est mentionné. On dit que, on a aussi mentionné au tout début, Patrick, qu'on a fait mention, cette entente pourra servir de base à d'autres ententes à venir et elle permettra de reconnaître des limitations périphériales entre machoiasse et discipline pour une gouvernance qui plaît. Dans le cas des décrits, je pense qu'on l'a mentionné, on a des autres départages, mais dans le cas des décrits, ça va être vraiment une ligne qui établit la réparation de départage sur les territoires de chacune des Premières Nations. Le chef de machoias, Génaud Lumié, et le chef de discipline souhaitent ratifier cette entente à l'automne 2022 à la suite d'une consultation publique auprès de l'offre. Donc, on voudrait bien ça pouvoir annoncer et faire un événement officiel avec lequel vous allez être tous invités pour, justement, concrétiser cette entente. Le plus difficile, maintenant, c'est d'établir une collaboration entre les deux parties dans la gouvernance, la gestion, l'occupation et l'utilisation du territoire et des ressources avec une fin de vie ou encore des activités traditionnelles, ainsi que dans le cadre de développement affectant à la fois les deux nationales respectives. Ensuite, de concrétiser une entente en machoias et pour la partie sud-ouest. C'est juste qu'au début, on aurait voulu tout régler et concruter la partie sud-ouest, mais là, on s'est dit qu'on a eu peut-être de procéder étape par étape. Donc, l'entente qu'on vous parle, va concerner l'incident que j'accueille des parties, mais on a quand même un énoncé dans l'entente qui dit qu'on va, dans un proche avenir, amorcer les discussions pour régler la partie sud-ouest. qu'il y a un énoncé. On mentionne aussi que le but et objectif de l'entente est de structurer des relations d'échange et de collaboration parce que c'est sûr qu'avec les cités, on s'entend bien de façon générale, mais il vaut mieux avoir un écrit qui calme bien ce qui est entendu entre les deux parties pour s'assurer que ça fonctionne bien parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le vent peut tourner. ensuite de le contenu, de renforcer le pouvoir d'intervention des parties au niveau des gouvernements, des instances régionales, des promoteurs et des autres nations afin de promouvoir et de faire respecter leur droit et d'intérêt. Et ça, je pense que vous êtes conscients que vous l'avez déjà dit à le passé et que vous avez déjà émis les commentaires dans ce sens-là et on en a discuté exactement aujourd'hui. C'est que si on s'entend entre nations, ça nous donne une force pour pouvoir discuter ou agir avec les autres gouvernements. Donc, le gouvernement n'en parle, c'est un des objectifs qui est visé, c'est de construire une force entre nations pour respecter et promouvoir nos droits, de consulter les intérêts respectifs des économies et des économies à l'égard du territoire parce que là, on l'a vu, on est deux à avoir des prétentions de droits sur le territoire, on est deux à vouloir le reculter le territoire, à pratiquer des activités rationnelles et à retirer les bénéfices du développement. Donc, l'objectif, c'est de concilier les intérêts de chacune des parties et de collaborer à l'organisation des gouvernances en matière des noix-toutes pour assurer une coopération harmonieuse et efficace de certains territoires. Donc, c'est un des objectifs qui est visé. Je ne sais pas si vous voulez, avant que j'aille plus loin, si vous avez des questions, je continue, vous pouvez plaire, vous allez aller, oui, vous ne pouvez plus. Pour continuer dans le contenu, de favoriser l'occupation et l'utilisation du placement pour la pratique du noix-toutes à des fins individuels ou communautaires, ça, c'est un aspect super important parce que si on veut que nos droits soient reconnus, il faut continuer que ces droits-là, on puisse les exercer. C'est ce qu'on vient camper ici dans l'entente que l'objectif, c'est de favoriser l'occupation et l'utilisation des noix-toutes à des fins individuels. De faire la promotion aux faits des membres de chacune des Premières Nations du respect et des valeurs du goût et des cas spécifiques de chacune des communautés pour la pratique du noix-toutes. On a la chance, nous, d'avoir des codes de pratique et citer aussi que ces codes de pratique-là sont inspirés de nos valeurs traditionnelles et c'est ça qu'on dit ici qu'on veut mettre en valeur. Ensuite, on veut prévoir les modalités et les règles entournant la collaboration face au développement, l'évaluation des impacts de ceux-ci sur le territoire et le cas échéant, l'élaboration de processus de négociation pouvant mener à des ententes pour ce développement ainsi que pour l'éternissement des règles de partage et des retombées. En fait, ce qu'on vient dire ici, c'est que lorsque, par exemple, il y a des projets de développement et que les études d'impact, on va collaborer ensemble à faire valoir nos droits et les règles et nos préoccupations par rapport à un projet. On va établir aussi des modalités de discussion avec des promoters parce que, bon, dans l'école de développement, je donne un exemple parce que ça a l'air peut-être un peu fou comme ça. C'est qu'on disait qu'un exemple qui me vient d'esprit, on a tout au Québec qui veut faire des éoliennes sur le territoire ancestral. ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il va être question de dégocier des ententes de répercution et avantages parce que le projet affecte nos droits, on va discuter avec les disciplines des modalités concernant ces ententes de répercution-là et aussi convient avec entretenus de la formule de partage qui sera établie en fonction des projets. C'est un peu comme je vous mentionnais d'un coup. Ensuite, de façon concrète, si on résume le concours de l'entente et de favoriser les collaborations en matière du noéco et en matière de pratiques, de sa pratique dans les placements de chacune des parties, de collaborer lors des consultations ayant des incidents significatives sur les placements respectifs des deux parties et à convenir conjointement les processus d'examen, d'évaluation des intacts ainsi que le partage de remonter des projets par des protocoles convenus. de combler le mécanisme de règlement médicalement, de ne pas affecter les droits, ça c'est super important parce que vous savez les ententes qu'on signe entre nous sont regardées de très, très non seulement par les autres gouvernements mais aussi par d'autres nations qui souvent les préoccupations que les autres nations ont c'est de savoir si les ententes qui sont signées vont affecter leurs droits. Ce qu'on vient de dire ici, c'est un entente noire sur blanc et ça j'insiste là-dessus parce que souvent c'est une des propositions importantes qu'on nous soulève c'est que cet entente ne pas pour but d'affecter les droits ancestraux et les autres et les de chacune des premières nations et les autres nations qui pourraient avoir des prétentions. Donc ça, j'insiste sur ce point-là parce que c'est important de le mentionner parce que c'est souvent les craintes qui nous sont exprimées à savoir si les ententes qui sont signées ont des impacts sur les droits de d'autres nations qui ont des prétentions. Moi, ça me fait le tour. C'est résumé, comme je vous le dis, les gens qui le veulent sur le site, je ne sais pas si c'est un site que je devance, parce que c'est le temps de le dire pour rejoindre tout le monde parce que les gens vont vouloir juste le résumé. Vous pouvez juste vous taper le résumé. Aussi, sur le site, vous avez la pente intégrale qui vous est présentée avec des cartes. Alors, vous avez le choix. Soit vous pouvez, avant que je vous présente des cartes, soit vous pouvez vous contacter si vous avez des questions. Moi, je suis la personne de ressources. Vous avez les choix donnés si vous avez des questions. Lors de la consultation, vous avez différents moyens de formuler vos commentaires. C'est soit par écrit, sous forme de mémoire, ou vous pouvez me contacter pour me faire part de vos commentaires. Si je résume, moi, c'est ce qui est exprimé dans la vie publique qui est en cours actuellement. Je pense que vous allez jusqu'au vidéo si la mémoire est bonne pour soumettre vos commentaires, poser vos questions et à vous prendre connaissance, évidemment. L'enfant, je vous invite à le faire, c'est super important. Je sais que peut-être pour vous autres, c'est la piscine, comment pas la piscine, des documents juridiques un petit peu, avec du philosophique, avec du politique. Je comprends que c'est très évident et c'est super important puisque ça concerne vos droits. Donc, je vous invite à me prendre connaissance de façon plus approfondie et à nous poser des questions si vous en avez et à nous soumettre pour pouvoir vous faire ça. Donc, là, j'espère la parole à la carte pour vous expliquer toute la dynamique du consensus territorial. Je vais m'en aller voir, j'ai qu'une autre façon. Je vais regarder la carte. Est-ce que vous vous en avez? Oui. Merci. En passant de votre attention, je sais que c'est tout à l'heure. Merci. C'est un point de vue. Je vais m'en aller voir, c'est un point de vue, en relation à l'amontal, et psychologique avec les membres du site, avec les membres du site. Le site mettre en contexte à ce qui est, c'est un point de vue, ça se projette, c'est un point d'hier, ça se projette. Évidemment, parce que vous allez voir, il y a une partie cartographique, mais il y a des volets d'enjeux, puis dans la mise en œuvre. Puis le secteur économie et partenariat aussi stratégique. Donc, il y a beaucoup été inquiétés, là aussi. Je voudrais quand même mentionner, là, on était une petite équipe, localement. Il y avait aussi une équipe, aussi, du côté des civils, là, pour... Évidemment, on s'est inspiré beaucoup, là, dans notre expérience avec les pays, là. C'est ce qui a permis un petit peu de mettre la dame. Je vais y aller rapidement avec la partie des cartes, là. Je pense que c'est peut-être le visuel qui est intéressant à regarder, là. Parce que, tu sais, juste pour comprendre les civils où ça part, là. Moi, je vais m'attarder beaucoup à la section, là, tu sais, à la section 4, celle qui se concerne le consensus territorial. Vous allez voir, quand vous allez prendre connaissance d'entendre à cette section-là, les cartes que je vais présenter ici, qui en font partie, là, sont à la laisser à la présence. Vous allez voir une séquence, ici, là-dedans, là, puis ça vous amène à comprendre, là, la fameuse ligne de partage. La carte que vous avez présentement, c'est la carte qui est issue, là, de la grande recherche du conseil extramique montagné, qui a été faite des années 4 jours. Pour les gens qui ne s'en souviennent pas, en tout cas, ça a été une immense recherche qui a été faite à travers toutes les communautés montagnennes, mais à Ticamèque, ici, il y a eu des témoignages, c'est tout très sensé, là, surprendre, en tout cas, qu'on a, ici, conservé le musée, en même partie, aux archives, encore, là-dessus. Puis, à l'époque, ici, c'est que, dans le fond, c'était, avec les outils qu'on avait aussi à ce moment-là, c'est que les gens décrivaient un peu leur occupation qui faisait l'utilisation. Fait que ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est que, on voit le territoire des pétrois nu, et on voit aussi le territoire des pétrois nu, et on voit aussi les territoires des pétrois nu. Fait que vous voyez déjà, déjà, ça, c'est, la carte du camp, l'étude, la courbe, là, la période de 1900 jusqu'à 80, à peu près, parce que la dernière période, là, on avait déjà soumis l'entente, il y a eu comme trois périodes, là, sur lesquelles il y a eu de la documentation qu'il y a eu. Puis, vous voyez déjà que, si on prend l'exemple du côté de Pessamil, puis du côté de l'Eche-Loyal, il y a déjà, disons, ici, là, qu'il y avait comme été identifié, puis c'est un peu la zone qu'on retrouvait tantôt. Puis, tu sais, les gens qui se questionnent souvent, tu vois, bien, tu sais, il y a une zone-là, mais, tu sais, il faut comprendre que l'occupation, c'est fait, bien, la recherche, ça s'est fait à partir des années 10-1900. Ça veut dire que la création des réserves était déjà faite, tu sais, en 1850. Fait que déjà, les gens avaient, tu sais, avaient des façons de faire, où il y avait des appartenances à la banque de Pessamil ou la banque d'ici. Mais, tu sais, tout le secteur-là, puis je suis aussi chef de l'exemple ici, il en parait, tu sais, les gens étaient pas nécessairement affiliés, là, soit à Pessamil ou à Chine. Ils étaient affiliés à ces secteurs de réunitoire-là. Souvent, pour faciliter un peu, là, quand ils descendaient, soit qu'ils allaient à Pessamil ou chiner. Fait que, tu sais, déjà, vous voyez apparaître les années 10-1900, il y a déjà comme une partie qui était là. Du côté des sites, c'était un petit peu plus clair. Il y avait comme des jeunes zones un petit peu littoyennes. C'est pour ça que vous allez voir dans les séquences qu'il y avait déjà des zones, entre guillemets, consensuelles. Évidemment, j'attire votre attention là-dedans aussi, c'est que la partie sud-ouest n'était pas écruse à ce moment-là. On l'a rajoutée, donc, dans les années 97, à ceux du jugement d'Allemagneau, entre autres. Fait que ça nous a permis aussi de documenter aussi. Fait que ça, c'est la guerre. Vous avez les autres territoires ici qui concernaient l'éclatation et nous. Fait que vous voyez un peu la dynamique, que ce n'est pas toujours facile, les discussions entre nous, des fois, tant qu'on… Puis, ce que je dis souvent, c'est dans le tout… Si on regarde un peu les épisodes, c'est possible, parce qu'il y a eu la fermeture du camp. Moi, j'étais là à l'époque, j'ai même parti avec le souvenir et il y a eu la soupe du camp, des années 90. Mais c'est déjà, on avait cette notion-là, où les gens commençaient à… Il y a eu comme des projets de développement en groupe avec le Québec, là, les gens commençaient à identifier les territoires d'application, les territoires propres à les autres, et ça, en tout cas, c'est là un petit peu que c'est en partie, là, des territoires plus spécifiques. Ça, c'est la carte qui est issue de la grande recherche du camp. On va penser à ce que j'ai souvent. Ça, c'est la carte, dans le fond… Ce que vous voyez, le découpage, là, c'est l'écoupage qui a eu la création des réserves à castor. Fait que là, vous voyez celle de Robert-Val, il y avait aussi celle de l'espèce-nue, vous voyez un petit peu dans la partie nord, là, qu'elle descendait un peu chez nous, et nous autres, notre territoire ancestrale, il montait, il y avait comme une zone un peu, là, une foie-lienne sur laquelle… Des fois, c'était les mêmes familles qui étaient là. C'est sûr, c'était tout le temps la ligne de partage des eaux, mais des fois, les familles, on le sait, là, on a des vignettes à l'éveil, les familles, les tâtes, là, tu sais, les familles de bonshommes, les rêves de la connaître bien, c'est ça parce que c'est dans sa famille. Fait que, tu sais, on t'est quand même à souligner, la création des réserves chez nous, la création de la réserve à castor, c'est un autre élément qui est un petit peu tanné, on a aussi expliqué là-dedans, c'est que ça a été fait par dégrès par les gouvernements à l'époque, tu sais, tu savais, au bout de l'histoire, là, c'était pour un petit peu sauvegarder la question de l'enjeu, là, du castor. Dans celle qui nous concerne, nous autres, la première qui était écrite, c'était celle de Périboncon, on n'a pas été discuté là. Par la suite, on a eu celle de Robert Valle, sur laquelle, justement, il y avait… ça va des années 50, puis c'est là qu'on a comme déjà séparé, parce que dans la réserve de Périboncon, il y avait aussi des familles de PSAD, qui nous ont séparé avec celles de Périboncon, c'était des territoires exclusifs, puis là, ce qu'on ne voit pas là, vous allez voir un peu plus loin là, il y avait déjà des récoupages qui s'étaient faits là, vous en souvenez, en tout cas, à l'époque, pour les plus âgés, mes grands-parents, il y avait été consulté justement par M. Morissette, qui avait des gens qui disaient, qui leur disaient, c'est un peu comme une photo des années 50. En tout cas, aujourd'hui, je sais que c'est quand même une petite référence sur laquelle on s'appuie dans tous nos mécanismes, qui est à la base même des territoires palmitaux. Ça, c'est vraiment comme la partie… C'est une photo aussi, c'est une référence sur laquelle on s'appuie. Si vous voulez que c'est un décipite, c'est-à-dire, les autres qui n'avaient pas de territoires de réserve reconnus à Castor, c'était plutôt des territoires de piégeage, qui étaient en vertu d'un décret, c'est la partie à jurer que vous avez là en haut. On va passer à la carte suivante. Ça, c'est vraiment la carte qu'on voit dans l'annexe de l'entente de principe d'ordre général, qui était faite là, en 2004. Puis, évidemment, pour arriver à ces projections cartographiques-là, on avait aussi, là, à l'époque, moi, j'étais un petit peu dans ce travail-là à cette époque-là aussi, on avait quand même… Quand on a fait des évitations, il était quand même accueilli sur les documents que vous avez vus précédemment. On a juste raffiné un peu les méthodes d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les outils géomatiques comme on l'avait aujourd'hui. On a fait la carte, on s'en souvient, l'époque où le Québec, il n'a absolument qu'on puisse intégrer une carte, une carte qui va faire partie, qui va décrire un petit peu les territoires. Mais il ne faut pas oublier que l'entente de principe, sous l'entente de principe d'ordre général, puis on dit bien là-dedans, il y a des évitations qui étaient pressées à filer à ce moment-là, parce qu'on le savait qu'il y avait des discussions qu'il n'y avait pas eu entre nations, entre Premières Nations, puis il y avait des questions aussi, qu'il fallait régler. Quand on regarde chez nous, la fameuse game web du côté de Pessamide, vous allez voir tantôt, il y a encore une partie qui va du côté de Pessamide qui n'est pas réglée. C'est sûr que vous allez voir avec Joe, on va vous faire un portrait un peu différente aussi. Là-dedans, vous avez des affectations, mais en gros, ce que je voulais juste compléter là-dessus, c'est que les limites que vous avez là déjà, ils reflaient peut-être là. En tout cas, si on regarde pour la limite qui va être convenue entre notre intestinale, les disciplines et le dos, il y avait déjà une limite assez formalisée. En tout cas, vous avez aussi la partie sud-ouest, qu'on avait aussi élevé dans l'entente des disciplines ordinaires. On va passer à l'écart. Bon, là ici, on explique un petit peu de la... Peut-être plus en détail, la ligne rouge, que vous voyez là, c'est comme la limite en guillemets ancestral. Dans les années, je pense, 90, à peu près, on avait un petit peu refait la dédication pour s'assurer un petit peu qu'elle restait un peu des données qu'on avait un petit peu actualisées. Et ce qui avait fait un peu le même exercice aussi. Donc déjà, il y avait une petite partie... La partie qui existait était en vert. Ce que vous avez juste au nord un petit peu, vous avez des terrains, là, familiaux. Donc, vous avez un... Le terrain 74, c'est ça qu'on voit bien. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez surtout 70. Ah, là, c'est vraiment des territoires familiaux qu'on a chez nous. Je pense que c'est la famille... C'est la famille de Barton. Je pense que c'est dans ce secteur-là. Fait qu'on voit déjà, là, en guérisant, là, le fond qui est en-dessous, on voit le territoire de l'écipite. C'est déjà, là, l'écipite, quand il s'appuie un peu sur sa ligne, puis notre ligne, ici, là, ce qui est en brun, là, c'est celle du calme. Fait que voyez un petit peu, là... C'est un peu là-dessus quand on a fait les limitations, là, avec les outils aujourd'hui, là. Ce qu'on disait tantôt, je pense Hélène te mentionner aussi, c'est que toute la question, aussi, quand les gardiens aux catapultèques sont concernés, c'est sûr qu'on peut avoir des conditions de complication qui vont être plus spécifiques, un peu comme on l'a fait dans le cas d'Écrit. Dans ce cas-ci, bien, la limite, elle ne touche pas directement à la famille. De toute façon, on prendra le temps, aussi, là, dans ces lieux, là, si la famille veut le rencontrer. Donc, généralement, c'est sûr que dans ce cas-ci, il y avait moins d'enjeux, là, avec les familles. Fait qu'on... Dans le fond, le terrain 74, bien, tu sais, il reste dans l'état signal, dans l'état signal, il n'est pas touché par l'état signal décimé. Fait que ça, c'est un petit peu pour vous montrer, là, des fois, l'évolution de la complexité, un petit peu, des fois, que tu travailles. Après ça, bien, on tombe vraiment à la dernière carte que celle, dans le fond, qui va... qui va servir, là, de consensus ou de lignes, de lignes, de lignes, de lignes, de partage. Ce que vous avez en beige, en tout cas, dans le fond, c'est lignes, 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 lignes. Et puis, là, il n'y a pas d'enjeu avec nous autres, pour le moment, de temps en temps, entre nous, les civils. La ligne noire, c'est vraiment elle qui va faire l'objet, là, du consensus officiel. Il y a un petit peu encore des petites affaires d'entreprise, là, ce que Michel, le Dr Faisal, le spécialiste en cathégraphie, là. On va nous l'expliquer, mais c'est... C'est pas grand-chose qui reste, là. Avec les outils, aujourd'hui, on va s'assurer de... de bien couvrir cet aspect-là. Fait que... J'ai eu tout d'autres choses que je viens de dire. Je pense que je peux... Je pense que c'est... Juste... Je voulais... Puis, comme dernier point, aussi, ce qui est important à dire... Vous allez voir, dans le fond, les cartes que j'ai mis, sauf eux qui ne soient pas annexés, là, mais la plupart des cartes que je viens de faire attention, bien, ils vont être dans l'annexe. Puis, il y a l'autre section, qui concerne, là, l'article 4.4. Puis, qu'on vient dire, là-dedans, tu sais, que, dans le fond, nos limites, tu sais, vous le savez, on a eu l'ajout... Pas l'ajout... Ben, l'ajout de la partie sous-ouest, là, parce qu'on... On le savait qu'il y avait... Il y avait une occupation qui s'était faite par là. Fait qu'on a documenté tout. Puis, ça, ça s'est fait beaucoup avec l'étude. Puis, je suis dans la cour de toute la topologie. On avait un petit groupe d'invite. On a fouillé toutes les études qui avaient été faites. Là, c'était pas rien. On a aussi, en gros, là, un rapport qui s'appelle le rapport de l'âge de Rassort. Mais là, c'est que, pour le moment, on peut pas le rendre public, là, parce qu'on... C'est un rapport qui va nous servir éventuellement. Fait que, tu sais, ce que je veux en dire, le propos là-dessus, c'est que la... Les limites qu'on a, tu sais, on le savait qu'autrefois, il y en avait pas de limites. Fait qu'entre nous autres, là, l'évolution, elle fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on fait face, un petit peu, à des enjeux, là, de gouvernance. On le voit, un petit peu, avec nos simulons. Fait que c'est pour ça que ça nous amène à faire ce type d'entente, aussi, ou ce type-là d'approche. Pis c'est certain que, dans certains cas, peut-être que les approches vont être différentes, un peu comme l'écrit, les zones de partage. Tantôt, vous avez vu le territoire Atikamek, il y a quand même une bonne portion qui va jusqu'au lacachio-de-choine. Tu sais, des gens qui connaissent un peu le secteur, alors, tu sais, notre limite avance jusqu'au Kilamek 110, pis les Atikamek viennent jusqu'au Kilamek 15, à peu près à l'autre. Tu sais, ça vous montre un peu le défi, là, dans ceux-là aussi, là, qui va avoir des habits concernés. C'est sûr que les processus vont être un petit peu plus, là, un peu plus attentifs, là, pour toutes les préoccupations. Fait que, moi, ça comprendrait même, la partie, là, l'explication sur les cartes. Sont que les cartes ? Moi, alors, j'ai présenté avec des jeunes, j'ai dit, à quoi ça se fait. Alors, dans la série, on a vu, on a eu trois personnes. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Et puis, aussi, pour l'autre quatrième, j'ai demandé, j'ai fait tout petit par l'autre. Lui me disait, il montait, il s'y en a rien pour chercher. Donc, c'est comme j'étais arrangé. Bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Pardon, M. Moore. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par commentaire par rapport aux clients? Moi, au niveau de la consultation, tant que le monde respecte de part et d'autre, c'est pas bon. J'avais un commentaire, peut-être un ajout au niveau de l'entente. C'est au niveau des questionnaires. Il y a aussi moyen d'avoir un directeur, pas seulement administratif, mais avec le conseil de banque aussi. Je m'esprit. Moi, je suis gestionnaire en ouvrant un petit territoire. À l'époque, c'était mon père qui avait un territoire de travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Il s'est timide qu'il avait. Là-dessus, il n'avait pas qu'il avait. Il ne reste pas grand jour. Lorsque, présentement, on s'en va rire. Peut-être pas à l'autre. À l'époque aussi, ils ont pu toucher. Cette année, ils veulent mettre un commerce commercial touristique pour assurer les touristes. Ce qui n'est pas non plus faite par le secteur de l'Europe. Là, j'ai pris le processus. Ils ont fait une consultation ici au conseil via le ministère de l'Afrique du Québec des Enquêtes. Je me serai des contacts. J'ai appelé à l'université de Beauvoir. Ils m'ont dit qu'ils ont aussi fait une consultation mais il y a la demande d'arrêter à envoyer ici au conseil de l'âme. et au ministère. Le ministère, il ne faut pas qu'ils ont été écrits. C'est des gens qui aimeraient les cambys pour permettre aux électeurs de s'installer. Maintenant, je vais voir un bord et d'autres. Là, j'ai réussi à parler avec le ministère de la Beauvoir. Il s'est expliqué qu'au niveau du lac, il y a une capacité de négligation. On est rentrés avec des propriétaires de chalets. Là-dessus, il y a 80 % des chasseurs. Le territoire, c'est encore. Il est déjà fait à tout le monde où c'était mon niveau du lac. Là, il avait rajouté justement un nouveau commercial pour attirer les touristes. Là, on est là qu'on sortait. C'est tout simple. Mon frère, c'était professionnel, ma soeur. Ça fait que là, comment ça va finir? J'ai l'impression qu'ils vont s'installer pareil. Là, ils respectent quoi dans mon territoire? Ils vont savoir les aides. Au niveau de l'entente, le désentente, au niveau du gestionnaire, au moins, il y a une aide et une aide. Ce n'est pas seulement administratif, mais au niveau des membres. Peut-être qu'ils ont dit. Est-ce que c'est le point que vous voulez mentionner? M. Courtois, c'est clair qu'on met une pression énorme sur les gouvernements, mais on exécute actuellement à peu près 300 consultations par année. On est consulté à peu près 300 pour les sujets qui peuvent conserver des enjeux ou d'autres enjeux concernant les corporataires. Tout ça, c'est simplement la problématique qu'on a, c'est qu'au niveau des ministères, on essaie de mettre une pression le juste possible. À mon avis, pour le moment, on n'est pas encore tout à fait écoutés. Maintenant, il y a une pression au niveau du gouvernement du Québec d'essayer d'occuper le plus possible le territoire avant la signature et la ratification du traité. Nous avons parlé de la négociation depuis au moins une quarantaine d'années avec le gouvernement, et on a pu constater une tendance au niveau du Québec essayer de distribuer le plus grand nombre de payes, d'occupations aux payes de millégiatures à le plus grand nombre de Québécois pour essayer d'en mettre le plus possible avant la signature du traité, pour ne pas qu'on arrive justement à nos règlements et qu'on ralentisse. Donc, il y a bien des ministères là, on essaie d'être un gros débat politique à avoir avec les ministères, mais pour le moment, on n'est pas très écoutés au niveau des consultations. et c'est clair qu'on va continuer à se battre. On va essayer de nous faire encore beaucoup plus que ça. Juste un dernier point. Au niveau, parce que ceux qui mettent les bails dans le ministère de la forme du Québec, il y a un peu moins d'avoir une copie, des ententes qui ont été signées, une souple de ça, qu'il puisse voir des ententes dans les communautés, mais pour le moment, les docteurs nous respectent aussi nos revendications. Absolument, idéalement, oui. Mais en fait, il y a des ententes comme l'entente qu'on ne vous présente pas ce soir, malheureusement, qu'on ne s'en a aucun capable de faire. Il y a la ligne sur la gauche, qui est placée entre civile et nous, il n'y a pas aucune famille qui est impactée sur cette partie de nous à avoir. Donc, c'est sûr que ce serait un peu inutile de donner ce compris-là, mais si on en venait avec des ententes qui soient administratives, ça, c'est clair, tout le monde va le savoir. Et comme je dis pour le moment, là, c'est clair que l'enjeu politique se trouve, c'est une matière de plus de l'oppression possible pour s'en faire entendre. C'est clair. Même au niveau d'administration, tout le monde est déclaré, peut-être qu'on ne soit pas entendus. Fait que forcément, il y a un moment donné, il va y avoir un peu d'écoute de l'endroit à cette partie d'année. Mais les gens n'ont pas ça quand on nous dit, OK, ils préfèrent qu'on le dit à l'autre. Oui, c'est un peu viré, un peu plus tard, parce que je ne suis pas de la même chose. Oui, je comprends. La problématique, ça ne vous touche pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de monde qui sont impactés par l'administrateur. C'est une problématique sur laquelle on se passe depuis un certain temps. C'est justement d'écouter l'administrateur ou sur l'administrateur. On n'a plus le monsieur du ministère. Donc, ça a déjà été fait. Mais il faut. Donc, ça va pour les autres commentaires ou les questions par rapport aux cartes? Non? OK. J'irais, je continuerais. Merci. Ah, OK. Bon, on va aller. Je pense que je dis essentiel tantôt. Juste vous mentionnez, peut-être pour vous rassurer, je ne sais pas pour les autres. Pour Catacomacheta, c'est très important que les membres de la Nation soient informés et puissent avoir leur mot à dire sur ces ententes, d'où la présente consultation. Tu sais, la preuve, là, c'est qu'on prend la peine, puis pour nous, c'est... Puis pour l'organisation Catacomacheta, c'est super important que les membres soient informés de ces ententes-là. Les intérêts des catapultèques et des familles sont pris en compte de façon prioritaire. Ça, c'est toujours... Ça, c'est dans notre façon de faire. Puis nous, c'est les mots d'ordre qu'on a, les ressources, là. Les intérêts des catapultèques et des familles sont pris en compte de façon prioritaire. Ils sont impliqués dans la mise en œuvre de ces ententes-là lorsque c'est applicable. Comme là, dans le cas de l'entente avec les civils, il n'y a pas de gestionnaire touché. Donc, ils ne sont pas nécessairement impliqués. Et je sais qu'avec l'entente qu'on a été signée avec les civils, les gestionnaires de territoires sont impliqués. Ils sont régulièrement informés et consultés sur ce qui se passe. Puisque les droits sont collectifs, ça, c'est la partie que je rappelle tout à l'heure. Vous savez, il y a 27 ans que je suis dans les... sur la question des droits. C'est que les droits dont il y a une question sur le territoire, c'est des droits collectifs. C'est des droits qui appartiennent. Comme moi, l'exemple, je pourrais être préoccupée aussi par ce qui se passe dans le territoire de M. Courtois, même si moi, je n'ai pas de lien avec M. Courtois. Ce n'est pas un bon exemple parce qu'il y en a un, d'une certaine façon, qui n'en a pas. Et par un autre exemple, Carl, par exemple. Carl Péry, le territoire de sa famille. C'est sûr que c'est lui, en premier, qui va être interpellé si jamais il y a quelque chose. Mais je peux avoir moins comme membres de la Première Nation. Je peux aussi excluir ma préoccupation par rapport à ce qui se passe dans le territoire de la famille qui est géré par Carl, par exemple. Je rappelle cet élément-là. Et on vous le dit, il n'y a aucun gestionnaire qui est impacté. Puis un avis de consultation est par handicap jusqu'au 8 août. Puis je rappelle, juste réellement, comment vous pouvez faire part de vos commentaires. Vous pouvez faire une demande pour obtenir une copie du document par courriel ou par téléphone. Tantôt, vous vous donnez les coordonnées. Vous pouvez acheter des commentaires par écrit. Puis si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la personne responsable qui, en l'occurrence, ou moi. Vous avez les coordonnées. vous avez les coordonnées. Vous avez les coordonnées. Je suis là pour ça. Puis l'organisation est là pour ça aussi. Si vous avez des questions des questions concernant les membres des enfants, je suis bien à l'aise de poser vos questions. C'est moi, C'est la première fois. Pardon? C'est toujours mieux par écrit pareil. Oui. C'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois, Merci tout le monde. Il y avait d'autres questions sur la façon dont vous a lancé On va se lancer la consultation, si c'est clair pour tout le monde. Je laissera la parole à Jonathan et à Patrick qui vont vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. On est loin d'être fini. On est loin d'être fini. On est loin d'être fini. Oui, 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 c'est fini. Je connaissais le... J'avais hâte d'entendre vous présenter tout de suite l'état des discussions qu'on a avec les différentes organisations. J'avais hâte de vous en parler. On va faire une petite tournée de comment ça se passe présentement avec les différents voisins de notre universitaire. On a eu dernièrement la suite de l'élection des nouveaux leaderships de par les autres émissions avec la Nation de l'Union le 27 mai de l'année. Dans le but de repartir les différents comités qui sont prévus à l'entente que l'on a avec les filles, l'entente à nous, les filles et les filles. Dans cette rencontre-là, on a convenu d'entente spécifique à convenir au niveau de développement économique et d'activité traditionnelle de l'État. On a aussi, là, conclu, là, j'allais discuter au niveau du régime forestier qui est prévu dans l'entente que l'on a, l'entente qui participe avec les filles et le Québec. Ça s'appelle Chasse-boissy. C'est des territoires qu'on a, qu'on a avec. Ça, c'est du côté des filles. Au niveau des échanges qu'on a régulièrement avec Tessani, on les a rencontrés régulièrement dernièrement, tout simplement, là aussi, que ce soit de Karibou, là, qu'on a eu, là, toutes les discussions, là, vous savez, on a eu un rendez-vous au Québec et en gros, des discussions avec eux, juste avant, parce que nous, aussi, on a découvert le cours. On a discuté aussi la partie sous-ouest d'Antarctie et on a discuté, également, là, on a eu différentes rencontres, on a eu l'occasion de les rencontrer pour différents dossiers qui concernaient la nation. On les a également informés, l'entente que l'on a, là, après une semaine, l'entente sur lequel on est en discussion avec la population, là, avec les consultations sur l'ententeur, là, avec les cités. Ensuite, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment aller plus loin, là, dans les discussions présente, là, considérant différents contextes avec le sanitaire, entre autres, il y a le contexte des élections qui s'envoie au Québec. C'est l'appel du Coup, si vous l'avez souvenir. Donc, il y a ce contexte-là, là, aussi, il y a le contexte, entre autres, avec l'ARGAN, qui fait des discussions parce qu'ils sont en négociation, ils sont ici sur un projet et sur nos territoires. Ça, ça fait, c'est le contexte concret avec le sanitaire. On a également, là, parlé, disait, dernièrement, là, avec la communauté de Womontashi. On a eu quelques échanges, là, depuis l'année, depuis mon endroit, là, quelques échanges informels. On a eu l'occasion de s'encontrer entre nos deux conseils le 28 juin dernier pour discuter de différents, là, sujets, entre autres, des enjeux territoriales et, évidemment, les perspectives économiques que l'on a de parler. On s'est entendu, là, de regarder pour un cadre de discussion, là, où ils devraient être signés, là, quel niveau auquel ça informait également. Alors, évidemment, on a mis ici, là, si tu le veux, avec l'activité politique, c'est tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'il y a des circonstances au niveau du conseil de l'attention anticamèque et de Womontashi. Et puis, là, on n'a pas voulu, là, on l'a bien expliqué que nous, on ne voulait pas être un intermédiaire, mais qu'on voulait plutôt discuter de nation en nation entre nos deux communautés, qui sont des communautés voisines. qui sont évidemment pas interférées dans des discussions qui ont, entre eux, le conseil de l'attention praticienne. Alors, ça, c'est du côté de Womontashi. Du côté de Womontashi, on a eu également la même chose. On a eu quelques discussions, quand même, au niveau des chefs, dans nos deux chefs. On a parlé de partenariats possibles, là, pour discuter de la direction de la route, de l'Assemblée jusqu'à aujourd'hui. On a convenu d'une rencontre, puis d'actualité au cours des prochaines semaines, des prochains mois, entre nos deux conseils, pour discuter de la route chaude, comme on l'a fait à l'époque Womontashi, voir nos enjeux communs qu'on pourrait mettre en sous-table pour essayer de faire avancer nos dossiers. Puis, la même chose, évidemment, là, ils sont au courant que nous, on discute avec nos voisins, entre Womontashi, et qui faisaient partie de la nation extérieure. Donc, évidemment, on voit leurs deux de leur côté, on leur a fait mention déjà, puisque nous, on fait des discussions vis-à-vis de nation à nation qu'on ne peut pas nécessairement s'ajouter dans le monde. D'abord, ce qu'il peut y avoir, là, dans le conseil de la nation extérieure. Ensuite, bien, c'est sûr qu'on a nos voisins de ceux, ils rentrent. De ce côté-là, je pense que le chef a fait une bonne état de situation tout à l'heure, là, pour essayer de... de discussions qu'on a avec... Évidemment, on va devoir s'entendre, là, avec la partie sous-ouest. On va devoir avoir des bonnes discussions, là, comme Mme Hélène le disait tantôt, en trop, dans l'entente, c'est des crises qu'on va devoir... on doit discuter avec les cités pour essayer de la partie sous-ouest. Mais il y a un troisième acteur, également, avec lequel on va devoir, bien, s'asseoir plus discuter de cette partie sous-ouest-là, puisque c'est une spécialité économique. On les trouve autour de la nation, donc on va devoir s'entendre, là, sur le mode de fonctionnement qu'on va faire sur la partie sous-ouest. Ça fait tout. Ça fait tout des discussions qu'on a présentement avec les autres Premières Nations. Je ne sais pas si... Ah, il y en a pas, il y en a pas, il y en a d'autres. Il y en a pas, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, on a... On fait partie, carrément, de l'alliance internationale, qui concerne, entre autres, là, des nations et nous, des Américilles, des Américilles. On avait déjà dit que les Américilles, mais on essaie de tenir des discussions toujours avec les autres. Les Américilles, c'est ça, qui sont vérifiées, là, dans l'alliance. Évidemment, là, on a fait plusieurs rencontres qui sont régulières, là, avec l'alliance, depuis le début de la politique. On voulait, là, au départ, là, l'objectif était vraiment d'avoir une force, là, face aux différents gouvernements. Alors, on voulait montrer que les méritoires partagés, si on est capables de s'en prendre en nouveau, bien, c'était le départ, là, avec un déparlable, qu'on veut s'entendre avec nos voisins et les gouvernements. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est le message qu'on voulait lancer. C'est sûr qu'on a plusieurs activités planifiées, entre autres, là, ce qu'on donne. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment, là, faire faire, là, de nos connaissances. C'est, justement, d'autres, c'est concrète qu'on veut tenter de mettre en commun pour faire avancer les choses. Entre autres, aussi, on a un projet de bâtissement commun qu'on veut installer sur les paires de la Défense nationale. Là, c'est aussi, actuellement, on a entendu parler que les paires de la Défense nationale sont disponibles à Québec. Donc, évidemment, vu que le territoire commun, à chacune des communautés de l'Alliance, on est quelque part comme à Québec, évidemment, on pourrait avoir un bâtiment là où est-ce qu'on va pouvoir s'installer pour différents services qu'on pourrait offrir dans le secteur de Québec. Donc, ça, ça fait partie de nos discussions qu'on a avec l'Alliance Internation. Et on a déjà de la situation avec l'Alliance Internation. Alors, en termes de Nation, on fait partie de la Grande Nation. On a plusieurs rencontres qui sont faites depuis le début du mandat. C'est des rencontres de l'Ivoire aussi. On a des réflexions, là, encore, sur le développement énergétique, et c'est une stratégie de COVID, là, qu'on espère, qui reviendra pas en force les prochaines semaines. Évidemment, on a des discussions sur le rapport de l'architecture du Canada et qui est avec le monde à l'indicative mondiale. Donc, on a beaucoup de dossiers à travailler en commun. Et c'est pour ça que les rencontres de l'Ivoire sont importantes pour pousser la paix d'avancé le COVID, c'est la possibilité qu'on peut avoir pour la Nation en France. En gros, on a eu, on a pris d'entendre, dans le Premier Nation, de Nation en Nation, avec la Nation, pour ce qui est du capitalisme. Ça a bien fait le moment, c'est ce qu'il y a plus peur, pour me dire que peut-être qu'il y a eu tout à l'indicative mondiale. Donc, voilà, semblablement, oui, c'est vraiment bon, c'est la première fois que j'ai fait. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que c'est là qu'on voit qu'on peut revenir à nos anciennes valeurs qui sont de partage. Et eux, vu que Pierre et vous, est moins en danger de leur côté, évidemment, c'est une des ententes qui nous ramènent à nos valeurs de partage et d'entraide. Donc, ils ont voulu faire, là, un certain nombre de caribou à la Nation. C'est ce qu'on est allé faire au mois de juillet, qui a rapporté à toutes les communautés de la Nation. Ensuite, on a orcé les discussions, là, sur les enjeux de partage des territoires, parce que, comme tout, sous la carte que Pierre a présenté, je ne sais pas, vous avez vu, il y a différents territoires, sur tout le monde de la Côte-Nord, de la Saint-Jean, puis on n'a plus besoin de chevauchement. Fait que là, c'est sûr qu'on va avoir des discussions à voir entre nous, essayer de s'entendre un peu comme on s'est entendu avec la Nation. De quelle façon qu'on va partager nos territoires, là, individuels, là. Fait que pour le bien de tous. Fait que là, on a une avance de discussion pour ce sujet-là. Ensuite, évidemment, il y a un sommet d'initiation qui devrait avoir lieu prochainement, avec la Nation en novembre prochain. Donc, ça fait le tour. Là, c'est là que ça fait le tour des discussions qu'on peut avoir avec les autres. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? C'est plutôt comme une préoccupation. Ça, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, mais c'est une préoccupation, mais on a risque à l'entendre. Donc, on peut peut-être agir de ce qu'on appelle, pour faire dans les autres situations, la plus qualité de nos locaux. Puis, on veut l'économique. On a plusieurs organismes, ça se voit. Puis, on veut l'économique aux détentions et les dents. On a des moyens de nous soutenir le bâtiment de Montaigne qui est un projet de loi. Évidemment, vu qu'on l'a reçu ce matin, justement, votre lettre, puis on va prendre comme analyse, avoir toutes les possibilités qu'on peut avoir au niveau des financements. C'est sûr que les enjeux de l'économie sont un peu plus majeurs. Surtout, dernièrement, avec les centres qu'on a vécu à l'économie, évidemment, on a des services qui ont dû être éliminés. C'est des choses qu'on essaie de regarder, puis on comprend une bonne réalité, la réalité des organismes communautaires. C'est sûr qu'on veut assez soutenir. On sait que dernièrement, il y avait un projet qui avait été proposé, mais malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc, évidemment, ça nous permet aussi. C'est sûr qu'on veut essayer de vous aider. De quelle façon qu'on va pouvoir le faire? C'est une chose qu'on veut analyser. Il y a besoin un petit peu en discussion face à cette situation-là. Je trouve que les deux, trois dernières semaines, je dirais. Là, c'est sûr que votre lettre, elle vient rajouter à l'audition qu'on avait. Donc, évidemment, là, on est dans l'analyse présentement avec nos services à l'économie. Je voudrais rajouter, parce que par rapport à ce comité-là, c'est quelque chose qui est vraiment intergénérationnel. Par rapport à la culture, envoyer les parents, aller jusqu'aux enfants. Là, on va travailler beaucoup sur la violence conjugale, puis contre les systèmes de violence conjugale, puis réussir à travailler bien, enfin, pour avoir un village où est-ce qu'on peut vivre? C'est une communauté qui a été agréable, qu'on voit le marché, qu'on n'aura pas à s'inquiéter. La bâtisse-là, c'est de la rembord. Mais là, c'est plus de la rembord parce qu'elle est en train de... On ne peut pas avoir un assidu dans des jeunes dans une bâtisse comme ça, là, c'est que... Il y a 30 fois des fournis spanduées, là, si tu as une fournue dans le monde. Tu en as dit ça, oui. Juste pour te rassurer, Caroline, écoute, la situation des organismes communautaires, c'est pas quelque chose qu'on veut balayer. On va dire, tiens, on met en place de la couverture pour en avoir plus, pour en avoir plus, pour en avoir plus. Il reste en place de rentre, donc on risque de prendre l'action maintenant. Mais c'est une situation qui nous préoccupe. C'est sûr que là, pour la situation du partiment directement, on a pu faire la distance. Donc, on n'a pas eu tant de sens. On va se rencontrer au bout de la phase aujourd'hui. On avait déjà des rencontres de société, puis on a des gens qui sont en vacances. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui ne sera pas balayant sur la couverture. C'est quelque chose qui nous préoccupe, et on ne sera pas allé avant. On va se faire cette année, là? Ça va dépendre des financements. Ça va dépendre de ce qu'on est capable de faire. On a une certaine capacité, nous, qui est financière, mais on a aussi le financement qui est là. C'est la première demande qui a été faite. Première demande? Oui, c'était sur un programme qui était... Comment ça s'appelle? Bâtiment vert. Bâtiment vert. On avait bon espoir que ça soit accepté, parce que si ça avait été accepté dans ce programme-là... ... ... ... ... ... ... Je vais bien chercher la grève sous-penteur. Donc, ça ne sera pas un peu plus, ça ne sera pas dans le monde. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Comment on a en train de faire? Oui, j'ai fait un peu en fait. C'est que mon père, à un moment d'année, me dit que je n'avais jamais dit de mauvaises choses. Autre question, commentaire? Il n'y a pas d'autres questions par rapport aux gens sous Zoom, non? S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, ça mettrait fin à l'abandon d'aujourd'hui. Je ne sais pas commentaire pour votre présence aujourd'hui avec nous. Et là, je rappelle qu'on va avoir une rencontre sur les décisions au début d'août, le deuxième mois d'août. Puis, aux deux réunions, ça va être des réunions comme ça. Une autre réunion qui va être juge à un point précis, comme on vient de faire l'autre aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaitais une bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada